Merci beaucoup, Virgilia, on te retrouve dans quelques... Les fortes chaleurs qui continuent cette fin de semaine. Et oui, même si ça s'atténue un tout petit peu pour aujourd'hui, en tout cas ce qui ne bouge pas, c'est ce temps calme, sec, ensoleillé, grâce à l'anticyclone qui est positionné actuellement en mer du Nord. Et justement, la chaleur est encore présente, mais elle sera un petit peu plus modérée pour aujourd'hui, puisque vous le voyez, l'anticyclone dirige ce flux de secteur nord-est sur la France, en tout cas sur les régions au nord de la Loire. Donc ça nous concerne et on n'aura quasiment pas de nuages pour ce matin, un ciel bien dégagé, tout comme sur la majeure partie de la France. Alors qu'est-ce que ça donne du côté de l'île de France ? Peut-être quelques petits cumulus de beau temps pour ce matin. Le soleil qui sera bien, nos rendez-vous et ses températures toujours bien élevées pour la saison, mais respirables et agréables pour la première partie de journée. Valeurs plutôt homogènes de 15 à 18 degrés pour le bassin parisien. Le minimum, c'est pour le sud des Yvelines, à Rambouillet avec 15 degrés, 16 degrés à Meaux ou encore à Melun, 17 degrés pour l'Essonne à Etampes et jusqu'à 18 degrés pour la capitale. Ça va encore bien grimper cet après-midi, mais plus rien à voir avec les très fortes chaleurs qu'on a pu avoir en début de semaine. Ça reste beaucoup trop élevé pour la saison avec pas moins de 28 degrés à Paris ou encore à Mantes-la-Jolie. 29 degrés pour une grande partie de la Seine-et-Marne entre Meaux et Melun, même 30 degrés à Fontainebleau jusqu'à 30 degrés à Lombre aussi à Etampes. Donc bien sûr, attention au soleil, le ressenti sera encore plus chaud. Donc on est encore une dizaine de degrés au-dessus des normales de saison. Et puis donc ce flux de secteur nord-est, cette bise qui va se lever dans le courant de la journée avec des rafales autour des 40 km heure. On jette un petit coup d'œil à l'éphémérite du jour en ce 17 septembre. Nous perdons encore 4 minutes d'ensoleillement. Le soleil se couchera à 19h58, et oui, de plus en plus tôt. Et nous fêtons les Renault aujourd'hui. Bonne fête à vous. Une tendance pour la suite de la semaine pour ce week-end aussi. Changement de temps pour ce week-end. Alors on profite encore du beau temps demain, surtout si vous aimez la chaleur, puisque de nouveau les températures vont grimper avec des valeurs. Alors ça, c'est la semaine prochaine. Mais bon, c'est bien. Vous voyez un petit aperçu du temps de la semaine prochaine. On n'oublie pas le week-end quand même. C'est vrai qu'on l'attend ce week-end, donc on ne va pas le zapper. Donc un week-end, vous le voyez, qui sera un petit peu plus instable. Mais en attendant, je vous le disais, la journée de demain qui s'annonce assez ensoleillée, avec des températures en hausse à Paris, 30 degrés. Donc dans certaines communes d'Île-de-France, on dépassera encore la barre des 30 degrés. Ça baisse un petit peu pour le week-end, mais encore très élevé pour la saison. Et puis changement progressif de temps avec ce voile nuageux qui va commencer à se mettre en place pour samedi. Prémices d'un temps dégradé pour dimanche, on retrouvera de nombreux nuages et peut-être un petit peu d'instabilité sous forme d'averses et pourquoi pas même quelques orages. On va parler ce matin de cette innovation qui sera présentée du côté du salon Vélo in Paris dans quelques jours. Ce sera du côté de la porte de mon frère du Parisien. Justement, tu disais, si vous avez 10 euros à mettre quelque part, moi pour 25 euros, je vous propose quelque chose de très intéressant. des bijoux bien-être, donc pour rester stylé et en même temps être bien dans sa peau. Donc effectivement, c'est une habitante du Val d'Oise, Aurélia Muller, qui a lancé ce concept de, comme tu dis, bien-être. Exactement à certains d'entre vous. Pourquoi pas en tout cas. Merci beaucoup, Virgilia, pour cette initiative. On mettra toutes les adresses évidemment sur notre site internet. Merci. 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 Merci.